Dans le Wicca et le New Age, il y a de plus en plus, il parle donc d'un guide spirituel ou de son ange personnel. C'est-à-dire que selon ses doctrines, surtout du mysticisme oriental, on aurait tous un ange gardien qui nous guide partout et il a un nom particulier, il s'occupe de nous, mais tant qu'on ne l'appelle pas, il ne lui demande pas, il ne lui rend pas service. Et donc il y a des gens qui vont voir certains médiums ou certaines personnes qui sont dans cette doctrine orientale qui leur disent, ah oui voilà, le nom de ton ange gardien ou de ton guide spirituel s'appelle tel ou bien invoque-le et ces gens-là, ils parlent à un ange, ce qu'ils pensent, ils pensent parler à un ange et cet ange leur répond et leur donne des directives pour leur vie. Bon, nous, nous savons qu'il ne s'agit pas d'anges, ou plutôt ce sont des mauvais anges. Parce que dans la... Les démons sont aussi appelés les anges de Satan, dans la Bible. Mais donc il s'agit d'esprits mauvais et quand ils les invoquent, ils sont sous l'influence de ces esprits. Moi j'ai été contacté par une personne qui m'a dit, oui oui mais moi mon ange gardien, il m'a prévenu d'un accident. Je ne sais pas si c'était une voiture, il m'a dit, ne va pas là-bas, il y aura un accident. Il n'y a pas été, bon, et il y a eu un accident. Donc il m'a dit, tu vois, mon ange gardien est qu'il est bon, tu es en train de me mentir, c'est pas un esprit mauvais. Sinon pourquoi est-ce qu'il m'aurait protégé ? Mais en fait, ils sont très malins et souvent, même, je ne sais pas, si moi vous venez 100 francs, je vais venir peut-être d'abord vous prêter 10 francs. Vous voyez, je vous prête si je voulais, donc je vais vous donner 10 francs, vous avez confiance en moi, puis après je vous dis, ah bah tiens, tu peux me prêter 100 francs ? Tu te rappelles, l'autre fois je t'ai prêté 10 francs, puis après je peux arrêter 100 francs. Donc spirituellement, les démons, c'est comme ça, ils font souvent des cadeaux, mais c'est des cadeaux empoisonnés, et c'est pareil avec les guérisseurs, parce qu'il y a des gens qui disent, oui, mais est-ce que c'est vraiment possible que des démons, s'ils sont mauvais, comment est-ce que des démons peuvent guérir ? Mais si une guérison est d'ordre démoniaque, qu'est-ce qui les empêche de délier ce qu'ils ont lié eux-mêmes ? Mais simplement, en déliant quelque chose, ils vont encore plus profondément vous lier dans un autre truc. Ça arrive souvent, vous allez voir qu'une personne, si vous regardez, ils vont dire, oui, moi j'ai été guéri d'une douleur à la jambe, voilà. Mais après, s'ils se plaignent en disant, oui, mais bon, je ne suis pas dans le mieux, je suis dépressif, si, eux, en général, ils ne remontent pas dans le temps. Mais si tu leur dis, dis-moi à peu près à quelle époque, quand c'est que ça remonte, s'ils réfléchissent ? Et chaque fois, moi je dis, à partir de quand ils trouvent l'année, je lui dis, est-ce que cette année-là, tu étais voir un voyeur, quelque chose ? Et en général, ça tombe toujours pile. Donc on voit que le diable, il enlève une chose, ou il donne ce qui peut paraître une bonne chose, mais c'est pour mettre encore le grappin, encore plus, sinon il ne donne pas. Normalement, déjà un, la différence entre un rêve, il y a les rêves et les songes de Dieu. Il faut avoir un discernement si ce qu'on a rêvé, ça vient de Dieu ou pas. Donc déjà un, on sait que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, mais un Dieu de paix. Donc si un songe amène à avoir des angoisses ou une déstabilisation, ça ne vient pas de lui. Ça c'est une chose déjà qui vient, également aussi quelqu'un qui viendrait vous dire, j'ai une parole de Dieu de ta part, et puis qu'il y a quelque chose que vous sentez, il n'y a pas la paix, ça ne vient pas de Dieu. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin. Dites-lui, tais-toi, ou bien viens me dire ça devant trois pasteurs. En général, si ça ne vient pas de Dieu, il faut dire, attends, je reviens, je te dis. Ça c'est une bonne technique. Moi je me suis débarrassé de personne comme ça, toutes les semaines qu'il y avait des prophéties pour moi. Et puis le jour où j'ai dit, écoute, la prochaine fois, viens me dire mon pasteur, elle n'a plus de prophéties. C'est fini. Et donc, si ça vient de Dieu, parce qu'il y a une chose, on reçoit une vision, soit un songe ou une vision de plein jour. Donc voilà, on crie et on reçoit une vision. Ça c'est bien, mais c'est la moitié de la chose. La deuxième moitié, c'est avoir l'interprétation. Parce qu'une vision de Dieu sans interprétation, ça ne sert à rien du tout. Donc, ça peut arriver que Dieu donne une chose et pas sa révélation avec. Et qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là ? C'est dire, Seigneur, si tu veux que je comprenne, quelle est l'interprétation ? Et Dieu va te la donner, et s'il ne te la donne pas, je ne cherche pas à l'espoir. En fait, avant que je fasse cette règle-là, avant qu'elle avait préparé, alors elle m'avait apporté un filet, elle a commencé à m'appeler. Donc, dans la réalité, ça ? Oui, il devait prendre de la nourriture. Dans la réalité, ça ? Dans la réalité, et j'ai senti en voie que je ne pouvais pas manger ça. Oui, d'accord. J'ai senti comme ça qu'il ne pouvait pas tout, et j'ai l'évité, j'ai l'évité, même pas pris les clés. Oui, oui. Alors, elle a tellement insisté, parce qu'elle était juste chez moi, à faire la nourriture. Oui, oui. Mais justement, mais, alors, voilà, disons, un élément qui fait qu'il s'est passé quelque chose dans la réalité, puis dans le rêve, c'est à peu près la même chose. Donc, il se peut très bien que vous avez fait une association d'idées, qu'il soit simplement un rêve, par rapport à ce qui s'est passé. Parce que vous aviez déjà ce sentiment, en étant réveillé, avant de dormir, que vous aviez une mauvaise sensation, puis cette sensation, elle est restée pendant ce temps que vous dormiez, puis vous l'avez eue quand vous avez rêvé. Mais si vous savez que cette sensation est de Dieu, ben, ne mangez pas avec elle, ne la... Oui, de la... Oui, par rapport aux anges, je sais qu'il ne faut pas appeler les anges, mais quand même, dans la Bible, c'est un ange qui est apparu à Gédéon, qui est quand même, aussi à Marie, et puis aussi aux femmes qui étaient venues au fonds-bours, il y a quand même plusieurs répétitions, dans la Bible, c'est un ange qui est... Mais tous ces exemples que vous me donnez là, c'était avant qu'ils reçoivent l'esprit de Dieu. Il n'y avait aucun homme de baptisé dans le Saint-Esprit avant ça, à part Adam, peut-être, je ne sais pas. D'accord ? Et Dieu, d'ailleurs, même, dans le Seigneur Testament, voit bien l'esprit de Dieu, bon, ben, il vient sur un gars, il ressort, sur le sol, un moment il est prophète, un moment il n'est plus, du coup, alors que nous, nous sommes scellés du Saint-Esprit, et on n'aurait pas pu avoir ce Saint-Esprit, de cette manière, scellé dans le Saint-Esprit, si Jésus n'était pas mort. Sur la France que Dieu, il utilise plusieurs moyens, comme on a dit au départ, il peut parler par des anges, il y a peut-être des moments, des séries d'époque, maintenant, je ne sais pas, par exemple, si je sais que, disons, la fornication est mauvaise, que la parole de Dieu me dit, je ne pense pas que Dieu va m'envoyer un ange pour me le redire, par exemple. On est d'accord ? Merci.